Vous voyez à l'écran qu'on a trois intervenants donc Mireille Niclos-Weibald qui est membre de France Assoce Santé qui participe depuis quelques temps déjà donc aux travaux de cette association sur justement les aidants leur place leur rôle leur définition vous direz un petit mot là dessus en préambule madame Adeline du château donc qui est gestionnaire de camaya peut-être vous pourrez nous dire en présentation aussi ce qu'est ce qu'est une maya parce que c'est pas encore connu par tous et puis docteur Philippe Guilloux qui est généraliste à Strasbourg donc merci à vous Mireille je vous laisse la parole pour poser les premières questions et puis faire ce petit préambule justement sur ce que ce que l'on appelle les aidants et bien donc moi je suis donc Mireille Niclos-Weibald je suis administrateur à France Assoce Santé je fais partie du groupe de travail sur les aidants alors je voulais juste préciser en préambule qu'on soit bien d'accord sur les termes aidants et des ce sont les deux mots qu'on va utiliser toute la soirée donc on parle des dents c'est la personne qui vient en aide à une personne empêchée du fait d'un handicap d'une maladie d'une invalidité temporaire ou durable et l'aider les dents oui c'est donc la personne qui vient l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne bonjour à tous donc je suis Adeline du château je suis gestionnaire de camaya alors en fait une une gestionnaire de cas nous on s'occupe des personnes âgées de 60 ans qui ont des troubles cognitifs et qui ont plusieurs problèmes associés en général des problèmes sociaux des problèmes d'ordre médical voilà c'est un champ assez vaste c'est souvent des gens qui sont dans le refus de soins et en fait dans une équipe de la maya en général il y a une infirmière donc moi je suis infirmière à la base une assistante sociale et voilà une autre personne du volet du volet social on s'occupe du coup de l'évaluation et de l'accompagnement des personnes âgées et on coordonne les soins autour de la personne en fait bonsoir à tous moi je suis Philippe Lilloux et je suis médecin généraliste à Strasbourg et donc effectivement à ce titre on parle aussi de médecins de famille et donc effectivement on voit bien dans notre travail quotidien des échanges nombreux avec des patients des personnes qui souffrent de pathologies invalidantes et donc des personnes qui sont dans leur environnement qui vont être des proches des membres de leur famille ou parfois des voisins et qui vont qui vont être là pour pour les aider et je dirais même nous aider à nous les professionnels à pouvoir bien fonctionner et bien donc notre première question évidemment c'est qu'est ce qu'un aidant pour vous alors pour nous un aidant c'est une personne qui qui aide l'aider dans ses gestes quotidiens et qui permettent son maintien à domicile en fait sans l'aidant en général le maintien à domicile est très précaire et en général on va pour notre population vers l'EHPAD on on dissocie de deux catégories on a l'aidant on va dire classique qui va s'occuper du des courses du ménage des choses un petit peu de la vie courante mais qui pourrait qui pourrait être remplacé par un professionnel et on a vraiment l'aidant indispensable qui assurent une présence constante en fait et pour nous c'est vraiment lui qui nous permet de maintien à domicile soit de par sa présence toute la journée soit rien qu'une présence la nuit en fait qui permettent de maintenir la personne chez elle oui alors qu'est ce qu'un aidant pour moi donc c'est une personne qui va intervenir dans l'environnement d'un patient donc qui va lui apporter qui va lui apporter de l'aide son projet de vie donc ça peut être effectivement en général le maintien à domicile c'est vrai que c'est le un des enjeux principales que nous rencontrons après au niveau de la comment dire la la définition ou la moi je je suis assez comment dire je me suis pas penché sur un une classification particulière des aidants moi je suis un un professionnel de terrain disons je je prends les personnes avec avec ce qu'elles apportent donc ça peut être un conjoint ou bien les enfants ou des parents qui vont aider leur leur enfant qui souffre de d'une pathologie et donc travail ça va être de faire avec un de faire avec eux de faire avec toutes ces personnes et surtout je dirais de faire en sorte que les dents ne deviennent pas un deuxième malade quoi c'est à dire que souvent on assiste à des à des fatigues à des à des érosions progressives de cette énergie et de cette envie d'aider et donc une de enfin en tout cas des choses que j'ai essayé de développer avec l'expérience et avec le temps c'est de prendre en compte la manière dont les personnes qu'on peut qualifier d'aidantes vont pouvoir finalement résister et tenir le coup un tenir aussi le coup sur sur le long terme la continuité puisque on est dans des relations des relations thérapeutiques durables on on soigne des gens pendant des années des années des années des années et on voit les les situations se se développer les pathologies se développer et arriver et donc on est obligé de de tenir compte de cette de ce facteur temps c'est pas on intervient pas de manière ponctuelle on est on est dans la durée autant que possible voilà donc mais au niveau de la définition qu'est ce qu'un aidant pour moi ben voilà c'est une personne qui est à côté d'un d'une autre personne qui a besoin d'être aidé et qui peut lui apporter cette aide je dirais ça oui effectivement nous on fait classification au niveau de l'aidant parce qu'on est on de par notre accompagnement on est aussi évaluatrice à pas et dans donc la passe et l'aide de l'allocation aux personnes âgées et effectivement dans la part on est obligé de faire cette ce distingue en fait de parce qu'en fait ça nous permet de libérer des aides un petit peu en plus quand il ya cet aidant dit indispensable adeline est ce que ça veut dire que cette classification n'est donc là vous avez parlé des personnes âgées c'est à dire qu'on distingue les aidants pour les personnes âgées des autres aidants non non c'est c'est plutôt parce que dans la part on est vraiment obligé de spécifier s'il ya un aidant indispensable parce qu'effectivement au niveau du droit au répit on arrive à débloquer un petit peu plus d'aide financière quand on arrive à classifier les dents en aidant indispensable en fait mais c'est vraiment spécifique nous à notre population de par la part alors docteur guilloux vous parliez de qualifier les dents et puis madame du château vous parliez de l'aidant principal justement comment on fait pour reconnaître et cibler les dents principales au sein d'une fratrie d'une famille disons que moi je vois parfois une forme de moi je dirais aidant naturel c'est à dire qu'il ya une personne qui va apparaître comme étant la personne qui intervient le plus et qui est toujours présente qui qui prend alors on peut voir des situations qui peuvent comment dire évoluer moi je me souviens d'un patient qui était donc bon c'est une situation difficile c'est un homme assez jeune mais qui était atteint d'un d'une maladie très très grave donc un cancer très évolué et donc il était à son domicile avec son épouse et puis certains de ses enfants qui vivaient dans la maison et et pendant cette période là où j'ai accompagné cet homme je dirais les dents les dents principales c'était une de ces filles qui venaient de l'autre région qui avait laissé tomber son travail toutes ses activités en région parisienne et qui était venu en alsace retourner à strasbourg auprès de son père et qui là et connaît et qui se présente se proposait comme étant on va dire la personne l'interlocutrice privilégiée donc qui et puis bon pour des raisons aussi peut-être de comment dire facilité d'expression et de compréhension donc elle avait été je sais pas exactement si c'était la famille qui avait délibéré qui avait fait opérer un choix préalable et qu'il avait désigné ça je je mais en tout cas c'est cette personne là donc moi j'ai l'impression que l'aidant principal moi je perçois pas sa désignation comme étant un travail de ma part mais plus on va dire une émergence spontanée ou naturelle je dirais mais dans le sens où le milieu naturel de la personne va va faire qui va une personne va se va émerger mais cette personne étant là aussi parfois remplacé ensuite par quelqu'un d'autre ça j'ai d'autres exemples également où ça s'est passé ou par exemple deux fils qui s'occupaient de leur mère bien il y en a un qui a progressivement pris le relais pour des raisons il s'était rapproché d'elle il avait fini sa carrière professionnelle et ici voilà alors que pendant des années c'était un des fils puis ensuite c'était un autre voilà et bon c'est des choses qu'on peut voir mais disons l'aidant principal il est pendant un certain temps et il peut varier et bon de mon point de vue enfin du point de vue des professionnels qui interviennent chez les patients on a une personne qui semble qui semble prendre un petit peu le ce rôle là et puis mais en même temps ce rôle il peut être ils peuvent à un moment donné vouloir être remplacé par d'autres personnes à dire est ce que vous vous constatez le fin vous faites les mêmes autres observations oui oui je suis tout à fait d'accord effectivement quand on arrive sur une situation en général il ya un aidant qui émerge un petit peu des fois c'est des fois il n'a pas le choix de devenir malgré lui les dents ou des fois finalement c'est lui de par la relation qu'il avait avec la personne à la base qui se dégage qui se dégage comme les dents principales mais effectivement c'est vrai que c'est rien n'est figé et c'est assez évolutif moi j'avais une famille aussi que j'accompagnais où ils étaient six et le papa avait une démence installée de manière très importante et en fait tous les six mois il changeait de domicile il allait chez un autre enfant et en fait ça leur permettait de tenir le coup en fait c'était assez c'était assez chouette comme comme situation mais voilà rien n'est figé en tout cas c'est vrai que dans les travaux qu'on a pu faire et pour préparer cette réunion la question de la désignation qu'elle soit naturelle ou plus formelle de l'aidant principal pose souvent de nombreuses questions alors une fois qu'effectivement les dents principales et identifiées même si ça c'est modulable dans le temps et qu'est ce que vous attendez de les dents quand on est soignant alors nous vraiment les dents la plupart du temps il nous permet de rentrer en relation en fait avec la personne qu'on suit parce qu'en fait la plupart des personnes âgées qu'on accompagne ont des troubles cognitifs donc en fait c'est le premier c'est un peu notre porte d'entrée pour arriver dans la situation et en général il nous donne beaucoup d'éléments aussi par rapport à par rapport à la personne qui a un très grand vécu nous on arrive à un instant t il s'est passé plein de choses avant donc on a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui nous raconte un petit peu la personne qu'on vient voir et qui n'a plus toutes ses capacités en général cognitives voilà donc pour nous il est vraiment important justement qu'est ce que j'attends de les dents donc ça c'est en même temps c'est moi je dirais je me pose pas cette question là je me pose pas la question comme ça en fait je en fait c'est pas que j'attends rien de les dents mais disons je ne vais pas lui je vais pas lui fixer une comment dire une quantité d'aile à fournir voyez ce que je veux dire donc ça veut dire je ne sais pas à moi de déterminer ce que les dents va être capable ou en mesure d'apporter en réalité donc c'est quelque chose qui est un petit peu je dirais c'est c'est un travail qui est plutôt implicite c'est pas très explicite et donc je dirais que bon évidemment peut-être que implicitement j'attends de les dents qu'ils arrangent tous les toutes les difficultés un cercle qui prennent tout en charge mais en même temps je pense que c'est absolument pas raisonnable d'avoir de telles ambitions et de tels désirs à son endroit donc je pense qu'il faut rester au contraire beaucoup plus ouvert à ce que les dents peuvent apporter comme comme bonus mais je dirais même la plupart du temps c'est je suis plus admiratif de ce que les dents apportent que d'une véritable attente de ma part je suis beaucoup plus surpris en ayant cette attitude là je suis beaucoup plus surpris par on va dire ce qui est apporté par par les dents et en termes de finalement d'action volontaire de sa part que sollicité par un soignant ou une administration et je me laisse plutôt voyez je suis plutôt observateur que demandeur c'est un peu c'est peut-être c'est peut-être un petit peu inconscient de ma part voyez c'est mais je pense que cette question là elle ferait aussi référence finalement aux besoins aux besoins des soignants c'est quels sont les besoins des soignants et dans nos actes de soins quotidiennement il faut essayer de veiller à arrêt plutôt répondre aux besoins des patients et de leur famille plutôt qu'à nos propres besoins nous quelque part voyez c'est ça c'est une c'est une réflexion que j'essaye de également d'aborder avec mes étudiants donc sur finalement de raisonner plus en termes de besoin des patients besoin des patients et leurs proches et leurs aidants plutôt qu'en besoin de besoin des soignants ça que voilà je me laisse plus on va dire surprendre et après je vois ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire avec c'est plus ça alors ça me permet de faire une petite incise puisque dans le chat il y a eu une question sur la différence entre aidant et personne de confiance donc j'ai juste précisé préciser ce point parce qu'il est quand même très important la personne de confiance c'est un c'est une personne qui peut être de votre famille ça peut être ça peut être un ami ça peut être votre voisin c'est la personne que vous désignez comme étant la personne qui peut un moment témoigner de votre volonté c'est à dire que si jamais du fait d'une maladie d'un accident vous n'êtes pas capable d'exprimer votre votre souhait en termes de de soins de traitement de poursuite des soins en fin de vie éventuellement c'est cette personne qui transmettra votre souhait vous vous désir c'est à dire vous ce qui aurait pu être écrit sur des directives anticipées donc la personne de confiance c'est une seule personne c'est un statut qui est encadré par la par la loi par la loi enfin c'est apparu avec la loi kouchner de 2002 et c'est une personne qu'on désigne par écrit sur un formulaire généralement quand vous êtes admis dans un établissement cet établissement à l'obligation vous proposer un formulaire pour que vous ayez la possibilité désigner une personne une personne de confiance les dents déjà il n'est pas forcément seul il peut y avoir plusieurs aidants dans une fratrie une famille avec avec des amis et ce n'est pas alors il y a désormais des statuts mais ça n'est pas le même rôle que la personne de confiance voilà donc c'était juste un une parenthèse et donc docteur guilloux enfin ça rejoint aussi ce que vous disiez c'est à dire que le but c'est aussi de pouvoir écouter la personne et les proches et donc justement la personne de confiance si elle est là alors ça peut être aussi les dents ça peut être aussi quelqu'un d'autre la personne de confiance elle fera juste le relais pour transmettre les volontés oui peut-être entre la personne de confiance et les dents en fait c'est souvent la même personne en réalité souvent le cas oui donc là il ya il ya quand même détermination on va dire juridique légale lorsqu'il ya eu pas c'est souvent dans les hôpitaux quand on a une entrée en hospitalisation souvent ce genre de choses même en je pense également en ehpad en institution disons la plupart du temps quand on est dans une une un projet de vie finalement à son domicile avec sa danse avec sa famille dans son entourage on va pas immédiatement formaliser les choses de cette manière c'est après lorsqu'il ya une étape qui est franchie et qu'on va rentrer dans des hospitalisations ou des institutionnalisation et là la question de la personne de confiance est posée oui bien sûr est ce qu'il ya une différence finalement quand on est hospitalisé quand on est dans un établissement et un hôpital psychiatrique pour la personne de confiance t moi je pense que non il n'y a pas de différence il faut bien sûr qu'il y ait une personne de confiance qui soit désigné dans toute hospitalisation et puis je vois qu'il ya également une question sur les le droit d'obtenir des informations médicales ben oui bien sûr c'est sa fonction puisque la personne de confiance finalement en premier lieu c'est le patient qui va recueillir les toutes les informations médicales aujourd'hui on est à l'époque où le secret médical ne s'applique plus aux patients bon c'est pas toujours vrai mais disons un la plupart du temps aujourd'hui le patient est en droit d'exiger toutes les informations d'avoir toute la clarté sur les informations qui concernent sa santé et les soins que les médecins sont amenés à lui proposer 1 et 2 et 2 de la même manière la personne de confiance lorsque le patient n'est plus à même de recevoir toutes ces informations et de prendre toutes les décisions la personne de confiance c'est cette personne là qui va recevoir les informations médicales et participer au processus de délibération ensuite et alors est ce que l'aidant a aussi ce droit d'accéder à des informations médicales c'était une autre question qui était dans le tchat sur le secret médical un aidant ou une aidante qui n'est pas personne de confiance a-t-elle aussi ou oui a-t-elle ses droits je pense que il est de bonne alloi on va dire de lorsqu'on est dans une situation où on a une personne qui souffre d'une pathologie ou qui pourrait handicaper ou gêner son raisonnement ou son jugement et donc on a la présence d'un aidant qui est là donc ça peut être le conjoint ou ça peut être un enfant de voir un petit peu de d'estimer et de poser la question clairement aussi aux patients qu'est-ce que vous en pensez est ce que vous êtes d'accord pour que j'explique à votre conjoint à votre enfant ou à vos parents quelque chose est ce que vous êtes d'accord voilà on peut demander aussi son avis au patient à la patiente et ensuite révéler la chose mais je pense que c'est nécessaire de me demande ça après lorsqu'on a affaire à des gens qui sont dans une relation très très proche très fusionnel on voit bien que bon à 100 il ya une sorte de on va dire de soutien mutuel quand on voit des couples par exemple de personnes sont relativement âgées là j'ai des exemples en tête des gens qui finalement vivent tout le temps ensemble ils ont plus de 80 ans 88 ans ils sont mariés depuis qu'ils ont 25 ans et donc en fait ils partagent tout même la visite médicale l'attention ça se fait autour de la table tout le monde se ont fait ça ensemble voyez donc il ya une sorte de de progressivement de comment dire de d'échanges qui se fait dans une sorte de comment dire de mais ça c'est ça c'est souvent dans les conditions à domicile donc les gens des personnes âgées qui qui fonctionne de cette manière là donc là on pourrait se poser la question du secret médical c'est vrai qu'elle se pose en théorie mais en pratique on voit bien que les gens j'ai même l'exemple une fois lorsque j'ai voulu voir les les conjoints séparément eh bien ils ont été extrêmement choqués que je leur demande cette séparation 1 sont dit mais pourquoi je suis son je suis son conjoint je suis ça tu son mari ou je suis sa femme donc je peux tout à fait 1 et donc voilà donc on est on est dans cette sorte de relations fusionnelles parfois et donc là le secret médical n'existe plus donc cette forme de soutien mutuel après lorsqu'il ya un bon évidemment une personne et qui n'est pas de la famille ou bien un enfant parfois les enfants ils préfèrent s'éloigner et ne pas assister à on va dire à l'acte médical à l'examen médical de l'heure de leurs parents le secret finalement voyez on n'est pas dans une position extrêmement rigide on essaye d'être assez souple par rapport à ça pour faire en sorte de ne pas troubler non plus les équilibres qui sont développés entre les individus dans leur dans leur couple dans leur famille tout à l'heure vous parliez que effectivement les dents peut être fluctuant dans le temps mais est ce que vous pourriez nous préciser quel genre de relation vous comment vous abordez la relation avec les dents quel genre de relation vous entretenez avec eux alors adeline dans les mayas vous gérez principalement des cas complexes donc quelle est cette relation alors nous c'est très très variable on a toujours la personne qui est au centre la la petite spécificité c'est que nous des fois les gens nous sont orientés parce que il ya justement des difficultés avec les dents dans des familles où ça a été très conflictuel pendant toute leur vie et du coup il ya ce rôle des dents qui entre en jeu encore et ça complexifie encore la la systémique familiale donc c'est très 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 variable du coup soit ça devient un truc guillemets un allié parce que on a des gens qui sont dans le refus et du coup on arrive ensemble à convaincre la personne d'accepter des aides ou d'accepter de voir un médecin voilà soit des fois les dents et très très réfractaires et donc il faut quand on est à domicile il faut s'apprivoiser un petit peu en fait je trouve déjà parce qu'on est chez eux et on est chez l'aider mais on est aussi chez les dents donc d'avoir constamment des professionnels qui viennent au domicile c'est pas toujours facile non plus à accepter pour les dents qui se fait envahir en fait un petit peu donc voilà c'est une relation subtile qu'il faut créer au fil du temps tant avec l'aider je trouve qu'avec les dents on peut pas on peut pas en tout cas dire qu'on ne prend qu'on ne le prend pas en compte au domicile je pense que ça c'est impossible mais du coup faut créer aussi une relation avec lui oui alors effectivement à la relation avec les dents moi je la trouve tout à fait importante puisque finalement de cette relation là on va pouvoir s'appuyer sur quelque chose ou bien au contraire parfois il faut il faut préserver on peut constater aussi que certaines personnes s'engagent de manière très comment dire importante dans l'aide et peuvent aussi laisser un petit peu beaucoup d'énergie et et donc il faut prendre prendre soin aussi de les dents moi je vois plutôt les dents comme une personne qui bien sûr va pouvoir apporter énormément de positifs et bon en même temps qui fait preuve aussi souvent d'un grand courage et qui se qui peut vivre aussi plein de on va dire de contradictions avec finalement à propos de la personne qui est aidé de l'aider et donc tout ça ça fait partie de la relation tout ça c'est présent et donc c'est tous ces éléments là doivent être pris en compte et finalement on va dire à la fois bien à chaque fois bien évalué si j'ose dire et il faut il faut essayer de garder une ouverture pour éventuellement remettre en question finalement l'aide est ce que le maintien à domicile moi j'ai des souvenirs quand j'étais jeune médecin j'étais beaucoup plus partisan presque on va dire d'un maintien à domicile à tout prix quoi voilà et en fait je vois là mais ça c'était il ya longtemps je suis un peu âgé maintenant et disons j'ai pu changer quand même heureusement par rapport à ça et maintenant je suis beaucoup plus voilà je demande aux personnes qui sont dans cet entourage et qui sont à la fois indispensable pour le maintien à domicile et en même temps qui vont être peut-être aussi les premiers concernés par l'épuisement par la charge que ça représente et donc il faut bien il faut bien estimer ça et il faut laisser cette possibilité dédramatiser aussi les choses essayer de et bon voilà les bons institutions c'est c'est ce que c'est c'est quelque chose qui est puissé mais le travail de l'aidant il peut il peut continuer bien sûr dans lorsqu'il y a une décision ensuite d'aller vers l'institution parce que le tout simplement les conditions sur place ne sont plus ne sont plus on va dire comment dire possible à humainement possible et d'autant plus effectivement des fois dans dans quand la situation devient extrêmement compliqué au domicile le moi j'ai une situation où c'était un couple très fusionnel et le monsieur qui était l'aidant de son épouse qui avait des troubles cognitifs très importants ne se reconnaissait plus du tout et on a beaucoup travaillé en fait mon principal travail ça a été avec lui pour une acceptation d'institutionnalisation en ehpad et en fait je lui disais en fait le fait qu'elle soit en ehpad ça lui libère l'esprit pour être à nouveau la personne qui l'était avec elle en fait et à nouveau l'accompagner dans des choses plus positives en fait rester les dents mais de manière plus positive donc des fois ça peut même si nous au niveau des mayas on est on est censé travailler uniquement dans le maintien à domicile mais il ya des fois des situations où effectivement les pads sont plus indiqués pour tout le monde il ya eu certains témoignages là sur sur le chat alors c'est vrai que la question des urgences on l'abordera plus lors du prochain webinaire où on abordera la question des je dirais des freins et leviers qui permettent aux aidants d'intervenir et c'est vrai je pense que docteur guilloux vous serez d'accord avec ça adeline aussi que parfois quand il ya une urgence là c'est plus difficile de faire valoir la place de l'aidant mais on en parlera au prochain webinaire il ya des remarques un témoignage de claire marie qui était déjà présente au dernier webinaire est ce que quand la personne a des troubles cognitifs voire des troubles psychiatriques est ce que est ce que le rôle de l'aidant est différent plus important c'est quand même un sujet qui revient régulièrement dans nos webinaires enfin en tout cas c'est un questionnement qui revient je dirais effectivement lorsque je je lis aussi finalement le le témoignage de cette personne qui nous parle je lis le chat également et donc je vois que effectivement c'est très difficile de se sentir à l'écart alors je suis vraiment désolé parce que le finalement le notre réunion de ce soir forcément en gros nous on a le droit de parler et les autres ils n'ont pas le droit donc c'est quelque chose qui ne n'aide pas beaucoup à se sentir entendu à se sentir voyez pris en compte l'idée c'est de ces deux quand on est dans une relation à l'écoute des gens on perçoit beaucoup de choses et donc l'idée c'est peut-être de les laisser s'exprimer de les laisser parler un de ce de ce qu'elles pensent nous on a par exemple on a très souvent on a des on a des on a des vous savez des certificats pour la mdph bon c'est la maison départementale de la personne handicapée donc très souvent avant on appelait ça la côte aurait pas et donc on a souvent ça et là c'est quelque chose que les médecins le font bien il le faut jamais tout seul dans leur coin même jamais tout seul avec le patient ils le font toujours avec les dents toujours avec la personne qui vit au plus près et qui va pouvoir vous dire vraiment ce que la personne est capable de faire parce que sinon on va on va finalement avoir une euphémisation une minimisation des troubles ou au contraire une surestimation voilà pour essayer on veut avoir une idée assez claire des choses il faut la participation de l'aidant c'est essentiel de même pour le maintien à domicile aujourd'hui moi je considère que la place de l'aidant elle est centrale elle est indispensable c'est clair c'est pas les médecins les infirmières qui vont faire le un le pont aérien tous les jours chez les patients qui va changer quelque chose s'il n'y a pas cette cet ancrage fondamental dans le dans le dans la maison qui est finalement représenté par personnifié par les dents et ben c'est pas possible voilà c'est tout ça il faut vraiment que cette personne là qui se propose pour maintenir les choses à la maison puisse aussi on va dire se sentir nous aussi aider un aider aussi par nous par des professionnels et où il faut aussi dans nos compétences finalement concevoir des équipes qui soient solides parce que bon parfois on a aussi des professionnels qui qui abandonnent moi ça m'est déjà arrivé une personne une collègue infirmière qui du jour au lendemain a cessé ses interventions chez dans une famille ou un patient avec une une pathologie neurodégénérative très très avancée et et sa femme qui était en permanence avec lui et du jour au lendemain plus d'infirmières donc là bas c'est là et on voit bien que c'est très difficile on a réussi on avait résisté à l'époque on avait trouvé d'autres solutions mais voilà c'est on voit bien que il ya à la fois la solidité de les dents mais il ya aussi la solidité de l'équipe de professionnels autour et cette équipe là elle doit être bien entendu à l'écoute de tous les intervenants qui se trouvent là c'est pas et moi bon le médecin c'est nous on est on est très loin de tout ça il ya des soignants qui sont extrêmement proches un des les infirmières les les mêmes les aides à domicile elles sont là elle reste peut-être une heure bon après peut-être qu'il ya il peut y avoir des toujours des choses à améliorer mais disons nous les médecins on est là de temps en temps un petit peu loin on voit les choses d'un peu loin on n'est pas les plus proches des situations et donc on a besoin aussi d'avoir des informations qui nous viennent de tout l'ensemble du tout toute l'équipe finalement professionnels et non professionnels qui est autour de donc de ce que j'entends vous semblez dire tous les deux que l'apport de les dents est vu comme un bonus alors nous on aimerait savoir qu'est ce qui se passe quand il n'y a pas des dents souvent les gens ne disent pas tout parce qu'ils oublient ou parce qu'ils n'ont pas forcément envie donc on a déjà moins d'informations et on se sent un peu seul en tant que professionnel quand on n'a pas des dents moi j'ai un monsieur que j'accompagne qui complètement isolé qui n'a personne qui n'a pas vu de médecin depuis six ans qui est vraiment tout seul tout seul tout seul qui a des troubles et qui refuse beaucoup de choses et ça prend du temps ça prend du temps parce qu'il faut réussir à le mettre en confiance parce que parce qu'on a personne qui nous aide en fait à rentrer dans la relation donc ça ça complexifie quand même pas mal les choses oui alors moi je trouve que ce qui pourrait ce qui manquerait pour finalement dans une prise en charge enfin une prise en charge on dit prise en charge ou là là faut pas dire ça parce que charge c'est dur c'est lourd ils vont mieux dire prise en soin mais ça c'est un peu du blabla et disons c'est quand même moi je trouve difficile de alors soit on est avec des personnes célibataires sans enfants sans famille ça arrive il y en a mais c'est plutôt rare il ya souvent une dièce un neveu enfin il ya souvent qu'il ya quand même souvent une personne ça peut être une des voisins aussi un qui interviennent moi j'ai plusieurs cas où des voisins sont intervenus des voisines et et finalement on va avoir un fonctionnement avec avec des professionnels et et je pense que ce qui manquerait le plus à mon avis c'est on va dire une sorte de la part affective du soin elle est quand même apporté par beaucoup de soignants les soignants développe on va dire une forme d'affection pour leurs patients ils vont essayer de les aider ils vont éprouver des on va dire des sentiments positifs alors à leur égard mais disons je pense que l'absence des dents c'est quand même triste pour la personne parce que elle va pas pouvoir bénéficier de toute cette chaleur de toute cette attention on peut trouver dans dans certaines familles alors bon on peut trouver aussi parfois des choses plus difficiles que ça c'est pas toujours tout rose quand même il faut pas non plus un avoir une vision naïve est toujours positif de tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes il ya beaucoup de finalement de crise antérieures qui sont plus ou moins larvées dans les familles qui vont peut-être surgir à l'occasion de situations un peu dramatiques ou de choses un peu critiques qui surviennent et on voit finalement des événements parfois assez traumatisants antérieurs qui peuvent tout à coup ressurgir et on est parfois surpris finalement parce que des comportements qu'on expliquait mal qu'on comprenait qu'on avait du mal à interpréter ou analyser mais qui peuvent ça peut parfois donner lieu à des des révélations de deux choses assez on va dire surprenantes mais voilà moi je moi je dirais que l'absence des dents bah c'est c'est pas assez c'est compliqué ça va être d'emblée des 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 situations qu'on aura plus de mal à on va dire à équilibrer 1 et puis souvent bah oui l'absence des dents ou l'absence de conjoint finalement ça veut dire là j'ai récemment j'ai une personne âgée qui habite strasbourg sa fille via colmar travaille à mulhouse sa fille unique elle est bon elle avait que des voisins des voisines et bon elle faisait des chutes chez elle bon malheureusement elle a eu beaucoup de difficultés et bon et sa fille et son aidante 1 mais elle n'était pas absente elle était extrêmement présente 1 mais on voit bien que là il y aurait besoin non seulement d'un aidant mais en plus qu'il soit sur place quoi et là ça devient donc on voit bien qu'il ya des on va dire on il ya toujours des absences même quand il ya des aidants vous voyez et mais ça c'est quelque chose qui est c'est on peut on peut rien contre ça c'est 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 le principe de réalité si j'ose dire c'est bien donc après avoir évoqué les un petit peu les relations tripartite et on voudrait évoquer le lieu est ce que le lieu du soin est important est ce qu'il ya des différences entre les différents lieux où vous rencontrez les personnes que vous suivez entre l'institution le domicile bah oui comme le disait adeline tout à l'heure donc le domicile c'est le territoire de la personne on est chez eux c'est leur terrain et ils sont dans leur dans leur environnement c'est aussi on voit bien l'attachement des personnes alors alors logement ils veulent personne n'a envie d'aller dans un hôpital ou dans une institution ou dans une maison de retraite c'est c'est souvent un déchirement et et on voit bien que alors le direct le cabinet médical 1 c'est un lieu c'est plus le territoire du professionnel et donc c'est lui qui va l'organiser finalement à sa guise et donc le finalement le patient qui vient bon général il est suffisamment on va dire en capacité de le faire et donc aussi de tolérer l'organisation du professionnel qui a été décidé par le professionnel après après lorsqu'on lorsqu'on intervient lorsque je me rends dans un dans une maison de retraite pour visiter une patiente on peut voir aussi finalement les évolutions entre la vie d'avant et la vie dans dans l'établissement et donc on peut voir les évolutions qui se sont produites et puis finalement on peut être d'ailleurs un des derniers souvenirs de la vie d'avant aussi puisque on était aussi le praticien qu'on avait l'habitude d'aller voir et donc il ya peut-être tout ça qui revient dans dans cette longue histoire et qui peut finalement revenir un petit peu se remémorer dans même dans l'institution donc cette part finalement de la vie d'avant de la vie libre lorsqu'on était plus jeune et qu'on pouvait se rendre chez son médecin ou chez son son professionnel de soins et et puis là maintenant qu'on est à la base et eux qui viennent mais c'est toujours les mêmes donc il ya une sorte de voilà je dirais de persistance 1 bien sûr que ça change bien sûr que le terrain est très important et là le positionnement moi je suis très attentif à l'endroit où on me dit d'aller quand je rentre dans une maison ça peut être dans la chambre à coucher ça peut être dans le salon ou dans la cuisine et donc finalement ces trois lieux sont des lieux qui sont très différemment investis par les gens et ça on peut en tout cas moi j'y prête attention oui alors il y avait juste une question dans le tchat qui était parvenue un peu plus tôt mais c'est le bon moment pour pour la poser donc aussi bien vous docteur guillaume qu'à vous adeline quels sont vos contacts donc en tant que professionnel maya et puis médecin généraliste avec les services d'aide à domicile donc ça 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 rejoint la question de la localisation que vient de poser mireille nous on a une relation très très courante avec les services d'aide à domicile en général quand on arrive sur une situation il n'y a pas d'aide en place la plupart du temps donc on fait appel justement aux aides à domicile et après on est en lien très très régulièrement parce que souvent c'est des situations qui sont compliquées donc qui sont aussi compliquées pour les professionnels au quotidien donc on a voilà normalement on a on a régulièrement des temps d'échange en fait là on se rend compte que les mayas sont vraiment des facilitateurs je dirais par rapport à des situations complexes c'est à dire que le but est vraiment de faciliter la gestion de la situation aussi bien pour pour la personne concernée les aidants et même les autres professionnels de santé concernés c'est l'idée normalement et l'idée docteur guillot disait tout à l'heure que des fois il ya des situations où les professionnels s'épuisent et où où il peut y avoir des professionnels qui jettent l'éponge ça nous arrive donc on essaye au maximum de pouvoir tous communiquer ensemble pour que ça n'arrive pas j'ai eu le cas aujourd'hui d'une infirmière qui s'est retirée donc ça arrive encore mais mais voilà on est censé être des facilitateurs après on n'a pas de baguette magique donc dans des situations qui sont vraiment très complexes ou très très dégradés à domicile on va pas forcément arriver à faire des miracles mais normalement c'est notre but tout les contacts avec les aides à domicile et ils dépendent aussi de l'horaire de mon passage puisque alors effectivement il ya une certaine époque où il m'arrivait d'appeler une coordinatrice de la brappa donc vous connaissez la brappa bien sûr et donc de d'appeler la coordinatrice sur mon secteur pour lui dire voilà telle personne a besoin d'être aidé donc je pouvais et puis ça fait longtemps que j'ai plus de contacts directs pour déclencher l'aide à l'aide à domicile parce que bien souvent c'est ce que je faisais à l'époque c'est maintenant fait par des aidants où c'est fait par des proches où c'est peut-être fait par d'autres professionnels qui sont sollicités ça peut des infirmières qui peuvent appeler peut-être également solliciter une aide à domicile c'est plus finalement avant vous savez le médecin c'est celui qui devait tout prescrire donc c'est besoin de faire je sais pas de faire les courses une fois par semaine il fallait que ce soit le docteur qui fasse un certificat etc c'était et puis là progressivement est quand même une une plus grande ouverture et finalement tout le monde pouvait tout le monde peut peut-être aujourd'hui alerter et mettre en action ces services là de et à ce moment là je dirais que l'interlocuteur qui est sur place et qui a un contact ou le fils qui habite à droite ou à gauche un petit peu éloigné eh ben il va pouvoir organiser ça par téléphone il va il va pouvoir organiser les choses il va avoir un contact à ce moment là avec le service est finalement le soignant qui se déplace va pouvoir de temps en temps croiser l'aide à domicile ça peut ça peut arriver alors bon je vous dis pas que ausculter le thorax d'un patient pendant que la personne passe l'aspirateur c'est pas très idéal mais disons en même temps c'est je trouve ça très très bien aussi très positif de de pouvoir discuter voir un petit peu essayer d'évaluer un petit peu voir s'il ya il ya il ya une comment dire une entente possible entre eux le professionnel d'aide à domicile qui vient et la personne qui récrimine souvent un qui dit ou là là elle fait jamais bien elle fait jamais bien comme il faut les choses donc c'est il ya quand même toujours un ou si c'est moi je moi je suis plus évaluateur où j'essaye de d'observer en tout cas la relation qui peut exister entre le la personne qui se fait aider et l'aide à domicile qui intervient et mais disons souvent la personne elle-même elle fait cette évaluation là et parfois assez durement donc c'est ça alors mais j'ai le souvenir d'une d'une personne je la voyais tout le temps parce que j'arrivais toujours à l'heure où elle était là et chaque fois que je me rendais chez cette patiente là elle était présente et elle formait véritablement ou vraiment une sorte de couple et ça fonctionnait bien et je l'ai vu d'ailleurs je n'ai vu que chez cette patiente là et je pense à marcher très bien toutes les deux ensemble pendant des années et des années jusqu'au décès de cette patiente très âgée presque 100 ans et c'était et c'était un exemple en tout cas de de bon fonctionnement et mais je pense qu'il faut là aussi que les personnes qui interviennent chez des patients ou des personnes âgées elles font elles devraient enfin elles ont sûrement des trésors aussi de patience et de compréhension et de finalement pour pouvoir s'accorder avec des situations et et elle change de situation plusieurs fois par jour elle se déplace elle me racontait cette aide à domicile qu'elle prenait le bus pour aller là que changer etc il y avait c'est un travail extrêmement éreintant physiquement et et bon effectivement c'est et en plus c'est probablement très mal payé donc c'est des choses qui sont et en même temps qui peuvent être tout à fait essentielles je vais apporter des choses là aussi irremplaçables c'est mais ça c'est souvent quand il ya il n'y a pas de possibilité dans dans l'environnement familial naturel bien on va avoir recours à des à des organismes d'aide à domicile et là ben bon je pense qu'on a des gens qui finalement sont sont difficiles difficilement comment dire elles accèdent difficilement à la reconnaissance du travail c'est à dire que elles sont mal payées avec parfois elles sont elles se font engueuler par la personne parce que elles n'ont pas bien fait et bon voilà je pense que c'est c'est un travail qui est qui aurait besoin d'être développé revaloriser et accompagner plus donc là on va se recentrer un petit peu sur la relation aidant aidé on aimerait connaître un peu votre perception sur cette relation sur le binôme aidant aidé vous avez déjà évoqué différents types de situations docteur guillot des relations parfois fusionnel dans certains couples notamment vous avez vous avez dit aussi adeline que parfois ça peut être des relations compliquées qui peuvent générer certaines difficultés en fait est ce que chaque situation est différente est ce que vous observez des types de relations qui que vous autres qui se répètent dans vos dans vos observations dans vos consultations comment comment ça fonctionne ce couple aidé aidant si la question est comment percevez vous la relation aidant aidé bah je dirais qu'elle est unique elle est unique à chaque fois c'est à dire que la personnalité de l'aidant et la personnalité de l'aidé elle est elle est extrêmement variable extrêmement différent tout le monde a des expériences de vie uniques et donc on peut pas la qualifier une bonne fois pour toutes c'est quelque chose qui va être à chaque fois finalement une un élément très singulier d'une situation donc finalement le patient il vient avec tout ce qu'il ya autour de lui et nous enfin dans dans notre notre on appelle ça un référentiel mais disons voilà notre manière de concevoir les capacités professionnelles on envisage également la prise en compte de l'environnement ça a toujours été une une des comment dire des attentions particulières portées par les médecins généralistes à ce qui se passe pour les patients dans leur milieu on parle de leur milieu à ce moment de leur environnement et dans cet environnement il ya bien sûr les conditions matérielles mais aussi toutes les personnes qui sont présents voilà et avec reste que chaque individu peut apporter comme je le disais tout à l'heure ambivalence ambiguïté contradiction vouloir des choses et leur contraire des choses raisonnables ou pas raisonnable des capacités à comprendre ou pas tout ça c'est éminemment variable et donc bah nous finalement notre notre travail ça va être de de s'accommoder de s'accommoder d'essayer de de faire tenir les choses du mieux possible pour que personne qu'on s'en tire tous le mieux possible un que ce soit bien sûr la personne qui est désignée malade mais aussi ceux qui veulent l'aider à rester chez elle par exemple et puis les soignants autour pour pas qu'ils s'épuisent et pour qu'ils aussi puissent accéder à la complexité on nous parle aussi de la complexité de la situation ça peut être comme je disais tout à l'heure des des histoires de famille entre guillemets donc des choses qui sont un petit peu tenu au secret pendant des dizaines d'années et qui peuvent ressurgir à l'occasion lorsque la vieille dame a plus de 90 ans et qu'elle est qu'elle a tout à coup il faut l'aider il faut l'aider alors qu'en réalité bon elle avait peut-être eu des comportements extrêmement violents avec ses propres enfants et donc eux peuvent parfois émettre des des réserves 1 quant à au projet de d'aide et de soutien de de certes de l'or de l'or de leurs parents quoi voyez donc ça c'est des choses auxquelles j'ai assisté j'ai pu assister à ça mais disons c'est pour ça que je dirais comment comment je perçois la relation et dans les débats disons bah à chaque fois différente à chaque fois nouvelle et à chaque fois finalement elle nécessite une une sorte de 1 on parle de transfert mais disons il faut essayer de ce de s'accorder je dirais peut-être avec des mots plus simple s'accorder aux situations tenir compte des éléments singuliers spécifiques qui sont présents à chaque fois je suis tout à fait d'accord et effectivement elle est très singulière cette relation là et en tant que soignant je pense que la priorité c'est surtout de pas la juger en fait cette relation bon surtout quand j'étais infirmière en à l'hôpital on entendait beaucoup des soignants dire ah mais tu te rends compte cette dame elle a une elle a des enfants personne vient la voir enfin on on va facilement juger une relation en fait et le fait une absence ou une présence trop importante alors quand pas trop importante pour nous alors qu'en fait cette relation elle a une histoire tellement forte que ça nous dépasse complètement en fait et en général il peut toujours y avoir une explication en fait sur sur cette relation qui qui se complexifie et qui peut être qui peut devenir délétère à un moment donné parce qu'il ya une une interaction très forte et si elle est délétère est ce que vous intervenez d'une façon d'une autre c'est très compliqué c'est très compliqué parce que à partir du de quel moment à l'aider la délétère qui en est nous pour juger une situation c'est compliqué bien sûr que si on voit qu'une personne est en danger bien sûr qu'on qu'on agit après quand il ya des relations de couple avec une des conflits on va dire qui sont depuis depuis vingt trente ans où en fait ils se sont construits dans le couple un petit peu comme ça à être en permanence dans des conflits mais c'est leur manière de fonctionner nous arriver avec nos gros sabots en disant attendez c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner je suis pas d'accord c'était compliqué donc voilà faut réussir à avoir un petit peu de la finesse et c'est pour ça qu'il faut connaître bien connaître la situation et qu'il faut prendre le temps nous en général quand on arrive sur une situation les professionnels ils nous disent il faut faire ça faut faire ci tout de suite maintenant et en général on en freine des quatre heures en disant attendez nous d'abord on regarde d'abord on regarde on évalue on prend le temps de voir un petit peu qu'est ce qui se joue entre les dents aidés qu'est ce qui se joue dans la situation pourquoi la personne refuse les soins pourquoi enfin voilà il faut du temps et de la connaissance de la situation je crois que claire marie voudrait intervenir donc écoutez pour moi c'est extrêmement intéressant d'entendre votre point de vue de professionnel parce que moi j'accompagne mon mari donc malade psychique en fait schizophrène je n'avais pas compris j'ai compris à la dernière hospitalisation janvier qu'en fait il est schizophrène depuis 20 ans c'est une extrême difficulté tenir relève du parcours du combattant et quand je vous entends je suis étonné si vous voulez de cette espèce de détachement enfin moi je vous dis mon ressenti c'est pas un jugement dans la façon dont vous regardez la relation aidant aidé alors que moi si j'étais pas là mon mari il a une famille mais si vous voulez ça n'a rien à voir moi je suis là 24 heures sur 24 et je suis la cheville ouvrière qui le tient debout et bien je peux vous assurer qu'à la dernière hospitalisation je n'arrivais pas à pouvoir rencontrer les médecins pour discuter pour que pour être écouté donner mon point de vue enfin alors comme il est sorti avec c'est ce que j'ai mis dans le chat enfin non je l'ai pas vu dans le chat il est sorti avec on lui a il était sous aldol pendant l'hospitalisation donc c'est un médicament très puissant et on m'avait dit il sortira sous aldol je vais chercher pour la sortie on lui redonne l'ancienne ordonnance sans aucune explication parce que j'étais venu à 6h30 du soir je travaillais résultat des courses il a pris le traitement il était sous camisole chimique il a arrêté au bout de deux jours au bout de quinze jours j'ai dû le faire réhospitaliser sous contrainte et jeune et si vous voulez je n'arrivais pas à rencontrer l'équipe médicale c'est hallucinant quoi alors la deuxième fois comme il a rechuté et que franchement là c'est un état maniaque donc c'est invivable alors là maintenant je peux vous dire parcours de soins il est sécurisé alors là c'est bétonné c'est remarquable mais voilà ça a été une catastrophe et donc du coup il a eu huit semaines d'hospitalisation donc quand je vous entends je me dis mais mais c'est comme si il vous était extrêmement difficile de percevoir ce que c'est qu'un accompagnement au quotidien 24 heures sur 24 quoi et je peux vous dire que je suis solide et que c'est pas facile et que franchement j'ai tenu contre vents et marie là ça a été de nouveau un tsunami bon ça y est ça va un petit peu mieux mais j'ai vécu un enfer depuis le mois décembre ça a duré cinq mois là ça commence à de nouveau aller mieux parce qu'il est dans le déni de la maladie et hier il m'a dit ah je m'interroge peut-être que je suis malade je m'interroge enfin vous comprenez voilà donc je m'arrête je vous dis juste un témoignage et pour moi c'est extrêmement intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est absolument pas sur la même longueur d'onde quoi mais bon moi je parle de la psychiatrie c'est pas du tout et pas des tout ça bon j'ai eu une tante qui est décédée qui t'en est pas donc c'est autre chose mais c'est pas du tout ça mais voilà moi je vous parle de la maladie mentale de ce que c'est qu'être aidant d'un malade psychique voilà c'est redoutable donc voilà je ferme mon micro je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté non mais merci merci à vous d'avoir l'avoir parlé bien sûr je vais laisser docteur guillot et adeline intervenir mirail aussi bien sûr juste deux trois mots bien sûr nous avons des intervenants qui sont extrêmement bienveillants et c'est pour ça que nous les avons choisi pour intervenir ce soir mais nous avons tout à fait conscience et quand on nous avons préparé tous ces webinaires que il ya ce qu'on peut comment dire espérer et puis après il ya ce qui se passe aussi parfois dans certaines situations donc si vous voulez les écarts que vous pouvez ressentir là on le malheureusement je pense qu'on sait aussi qu'il peut qu'il peut arriver et que dans certaines situations certains professionnels ne sont pas à l'écoute comme ils devraient l'être que parfois les droits de patients des dents de personnes de confiance ne sont pas respectées c'est malheureusement quelque chose qui arrive et ce dont vous avez témoigné voilà reflète reflète cette difficulté il ya aussi autre chose qui ressort dans votre témoignage et on ne peut que voilà le regretter pour vous c'est que c'est très éprouvant pour vous comme vous l'avez dit vous êtes là 24 heures sur 24 pour aider votre mari et ça fait plusieurs années que ça dure donc ça reflète aussi autre chose c'est votre épuisement à vous et donc là peut-être que adeline ou docteur guillaume vous pourrez en parler mais c'est c'est malheureusement aussi une situation qui arrive souvent pour des aidants que ce soit pour des proches qui ont des maladies psychiatriques comme c'est le cas pour votre mari ou bien ou bien pour pour d'autres situations mais comme on vous l'avait dit lors du premier webinaire claire-marie n'hésitez pas à nous écrire après on pourra vous donner plein de contacts pour pour obtenir des aides parce que c'est vraiment un gros sujet et voilà il ya plein d'aides qui existent que ce soit des associations que ce soit des structures publiques donc on pourra prendre le relais mais c'est pas enfin sachez bien que même si on fait cette intervention ce soir on mesure aussi l'écart qu'il ya entre ce qui peut être préconisé et ce qui peut être parfois appliqué je sais pas si docteur ou adeline vous voulez réagir ou mireille je veux bien réagir parce que effectivement c'est ce que je disais tout à alors finalement c'est vrai que répondre à une question comme ça général finalement sans une situation réelle 1 et finalement madame vous nous avez témoigné de d'une situation nous on parle de situation authentique c'est une vraie situation on va pas vous dire des choses dans le vague 1 on est obligé à ce moment là de finalement d'utiliser au mieux toutes nos ressources si vous arrivez vous à exprimer votre difficulté à un professionnel finalement son devoir c'est de vous écouter d'abord et de voir la manière dont vous allez pouvoir exprimer également on va dire une forme de souffrance 1 je veux pas vous ôter les mots de la bouche mais quelque part vous vous exposez énormément et vous disiez et je le disais bien tout à l'heure le maintien à domicile sans les dents souvent c'est même pas la peine c'est mission impossible et donc si vous vous êtes au coeur de cette situation là et bien c'est vous aussi il faut qu'on vous aide il faut que l'équipe qui se charge de votre mari ou peut-être que il n'y a peut-être un médecin traitant dans votre entourage peut-être que vous avez un médecin proche de vous auquel vous pourriez explique expliquer ce qui se passe exactement et quelles difficultés vous rencontrez et ce professionnel peut-être que lui effectivement le fait qu'il soit moins bouleversé que vous ça peut l'aider à trouver quelques solutions à penser que tiens il ya un organisme là il ya une association de patients là il ya l'unafam qui fait des réunions pour les groupes de proches de patients et de proches de patients atteints de troubles psychiatriques ou de troubles mentaux et que ça peut ça peut vous aider mais ça c'est c'est des situations évidemment qu'on va pas on va pas prendre en charge là maintenant devant 40 personnes mais disons il faudrait pouvoir vous aider à vous orienter vers des professionnels qui se trouvent dans votre environnement pour que vous puissiez aborder ces questions là qui ont bien sûr tout à fait leur place et moi je reçois je reçois des personnes qui me parlent de leurs difficultés ça peut être dans leur vie professionnelle mais aussi dans leur vie privée dans leurs difficultés on me parle de les aides qu'elles apportent à leurs parents ou à des proches etc et donc tout ça ça fait partie de notre métier ils sont capables je pense que les médecins enfin après vous êtes vous même tout à fait capable de destiner leur capacité à vous écouter mais je pense que vous devriez pouvoir trouver non mais là tout un tout un soutien a été mis en place justement après la deuxième hospitalisation si vous voulez là ça y est ça maintenant il ya un cadre extrêmement strict et les choses sont très surveillées voilà donc je suis rassurée et sécurisée il n'empêche que la difficulté subsiste ouais je participe à l'UNAFAM voilà j'ai je vais m'inscrire à la formation de la profamie etc si vous voulez les ressources je les connais voilà mais il n'empêche que là cette dernière hospitalisation était particulièrement éprouvante voilà et là il ya un soutien réel très très strict cadré avec des gens compétents et remarquables du fait de la rechute voilà donc effectivement et c'est vrai que je suis consciente aussi que les médecins sont sous effectifs ils sont sous pression et c'est difficile c'est difficile voilà je m'arrête merci beaucoup après si je peux me permettre aussi effectivement je trouve que quand on parlait tout à l'heure en disant que le domicile c'est chez la personne et qu'on s'adapte à la personne et donc on prend forcément beaucoup plus en compte les dents que à l'hôpital où finalement quand même c'est beaucoup la personne est dans son lit et on s'occupe de la personne on s'occupe de sa pathologie du monde à l'instant t et on a parfois peut-être du mal à ouvrir sur les dents et en tout cas moi je sais qu'à l'époque où j'étais où j'étais en milieu hospitalier concrètement les dents c'était pas ma priorité dans ma prise en charge parce que je m'occuper j'étais focus sur la pathologie effectivement au domicile forcément on est obligé d'ouvrir et de et sans accéder à les dents on peut pas faire grand chose en fait donc je pense qu'il ya la notion de lieu est très importante je pense et c'est dommage qu'à l'hôpital on est encore un petit peu de mal à prendre en compte les dents mais je trouve qu'il ya des progrès quand même petit à petit mais voilà c'est sûr que c'est une réalité le fait que qu'il y ait des hospitalisations qui se passent pas bien où on prend pas en compte les dents je pense que c'est une vraie réalité effectivement et ça ressort aussi dans les chats cette question de la prise en compte de les dents dans les dans les établissements et particulièrement à l'hôpital apparemment il reste très problématique mireille peut être une ou deux dernières questions puisqu'il nous reste dix minutes on voit bien que les relations et aidant aidé sont très diverses et variées mais est ce que certaines relations permis de débloquer des situations difficiles par exemple est ce que le fait de la perception que vous avez du binôme aidant aidé vous ont permis de d'avancer dans le projet de vie du patient que vous suivez bien sûr que oui surtout nous dans dans nos situations maya où on a quand même beaucoup de gens qui sont dans le refus de soins et où on a du mal à mettre en place des aides mais souvent pour soulager aussi les dents en fait effectivement le les dents c'est un vrai c'est un vrai allié dans ces genres de situations à partir de quand vous donnez l'alerte en voyant l'épuisement de l'aidant et est ce que vous avez des solutions à lui proposer des idées pour avoir du répit ou pour se reposer et comment vous faites comprendre à l'aidant qu'il est temps de trouver peut-être des solutions justement c'est pas évident je trouve parce que souvent il ya il ya beaucoup de culpabilité aussi de l'aidant de lâcher prise et de faire un peu moins souvent nous ça passe déjà par accepter l'auxiliaire de vie ou l'infirmière qui va s'occuper de la toilette dans le cas de couple c'est souvent finalement l'épouse ou l'époux qui va s'occuper de ce genre de choses et en fait ça leur fait une chose supplémentaire à faire du coup moi des fois je leur dis bah voilà si quelqu'un d'autre prend part à cette activité là peut-être que vous ça vous permet de lâcher un peu après quand on enfin on essaye de réagir avant l'épuisement de l'aidant mais ce qu'on on les oriente régulièrement vers les plateformes de répit type rivage qui est sur notre secteur on a dans la pas du droit au répit on conseille l'accueil de jour l'hébergement temporaire en ehpad voilà on essaye d'utiliser toutes les cordes qu'on a à notre arc sachant que souvent en plus les solutions de répit sont payantes donc il faut réussir souvent à trouver des financements pour pallier à ce problème donc voilà on a quelques maigres solutions mais mais c'est souvent pas suffisant je pense que les plateformes de répit là où elles aident beaucoup c'est que en général il ya un psychologue qui peut discuter avec eux et ça permet ça leur permet quand même de déposer certaines choses c'est un premier pas mais voilà il n'y a pas de solution miracle malheureusement oui bah moi pour continuer là dessus donc sur l'épuisement de l'aidant finalement c'est comme alors évidemment l'aidant n'est pas un professionnel mais en même temps on peut faire le parallèle avec ce qui se passe dans le monde du travail quand vous avez un travailleur qui est épuisé ben la plupart du temps qui est épuisé par son travail s'entend ben faut essayer de le le protéger de la source de son épuisement et bon les dents qui bon mais là on est dans quand je parlais d'ambivalence tout à l'heure c'est ça c'est à dire je suis complètement épuisé mais en même temps je veux continuer à aider jusqu'au bout voilà et donc il ya une sorte aussi de fuite en avant et des fois on est on peut on peut essayer de discuter avec la personne qui s'engage comme ça de manière on va dire sans limite et qui qui veut je dirais presque accords perdus entre guillemets mais qui se qui se qui s'engage à fond quoi et qui et qui qui compte pas c'est et qui compte pas ses heures et qui compte pas le temps qu'elle passe et l'énergie et et le chaque seconde qui est à la fois importante de pouvoir maintenir la personne près de soi et en même temps de brûler toutes ses toutes ses réserves quoi et ça c'est quelque chose qu'on a au bout d'un moment fini par ce bas ce ça devient clair ça devient simple les gens le reconnaissent à un certain moment lorsqu'ils ont atteint ce seuil quand ils lorsqu'ils ont atteint vraiment ce cette cette limite qui est la propre leur propre limite à eux nous on peut pas estimer les choses très clairement il faut que les gens puissent eux mêmes le manifester parfois ça peut être effectivement difficile lorsque les gens effectivement adeline parler de la culpabilité de que les aidants ressentir est ce que j'ai bien fait est ce que est ce que j'aurais pas pu faire plus et si j'avais téléphoné avant etc il ya toujours avec des si on est toujours dans la fuite en avant et donc à un moment il faut essayer de je pense aussi montrer que tout ce qui a été accompli par les dents et c'est déjà énorme c'est déjà considérable et que c'est déjà au delà de l'humain quoi et que il faut dire les choses comme ça à un moment pour que le les dents entendent entendent que la limite a été a été dépassée et que peut-être il faut à ce moment là freiner trouver d'autres solutions faire d'autres choix mais c'est c'est toujours des situations extrêmement difficiles c'est l'aidant qui a aussi besoin d'aide finalement des fois quand on arrive à trouver des solutions de répit moi je vois des fois j'avais un j'avais une dame qui a qui on avait trouvé un hébergement temporaire et en fait bas son mari il voulait aller tous les jours la voir à l'hébergement temporaire donc les pas lui avait dit bah si c'est une solution de répit essayez de pas venir tous les jours parce qu'en fait sinon vous vous reposez pas mais mais le problème c'est qu'en fait les dents tout tourne autour de l'aider donc en fait il construit finalement une partie de sa vie autour de ça là j'ai un monsieur qui me disait son épouse a été a été placé en ehpad il me disait je sais plus quoi faire je suis je suis dépossédé il a plus l'habitude de faire quelque chose pour lui en fait donc c'est vrai que cette notion d'ambivalence est vraiment compliqué en fait et je pense qu'il ya plein de sentiments qui qui sont chamboulés enfin voilà c'est c'est compliqué j'ai vu sur le chat par contre une question par rapport au fait que les solutions de répit étaient payantes effectivement c'est un c'est un vrai problème parce que tout ce qui est hébergement temporaire en ehpad tout ce qui est accueil de jour c'est payant alors il ya des prises en charge au niveau de l'apa dont je parlais tout à l'heure il ya des enveloppes chez nous dans le territoire des enveloppes répit qui ont été mis en place pour justement une prise en charge complète mais c'est maigre parce que je crois que c'est une enveloppe de 500 euros chez nous donc c'est vite dépassé en fait donc effectivement c'est un des un des gros problèmes abine enfin mireille et philippe je vous propose qu'on on termine là dessus le prochain webinaire il est précisément sur les freins et les leviers pour pour prendre comment dire pour pour la place de l'aidant et son rôle notamment auprès auprès des professionnels donc je vous donne rendez vous le 22 juin merci merci à vous d'avoir participé merci pour les nombreux échanges qui qui ont qui ont eu lieu c'était très enrichissant merci claire marie et puis n'hésitez pas à nous envoyer un mail si besoin voilà bah écoutez bonne soirée à tous comme promis donc le replay sera sera bientôt en ligne sur le site de france assoc santé sur le site de l'irège voilà bonne soirée à vous et puis je vous dis rendez vous au prochain webinaire au revoir mireille au revoir philippe au revoir merci beaucoup au revoir merci merci